avé avé citoyens salut tout le monde allez joyeuse pack à tous vous avez vu cette petite mise en scène avec ce brouillard et tout maintenant je vous rassure je suis pas vidéaste voilà donc oui allez revenons à nos moutons comme on dit oui ça m'en fait tous et même enfin donc oui lui que j'ai fait il ya pas longtemps c'était mon tout premier 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 vous pouvez voir le deuxième se dessine donc mon tout premier m'a permis de découvrir le couteau pliant m'a permis aussi de voir où j'en suis qu'est ce qui peut être fait tout ce qui pouvait être amélioré voilà donc au début j'ai abordé le couteau pliant maintenant j'en commence à en comprendre le sens c'est le principal vous me direz donc voilà mon couteau tac marche bien avec le ressort qui va bien voilà donc ça y'a pas de souci ici on sent bien qu'il se referme voilà tac là le ressort led mais arrivé à la fin donc là sur le deux derniers centimètres il n'a plus de pression pour appuyer alors ce petit défaut m'avait été signalé par plusieurs personnes mais des bons couteliers déjà parce qu'ils ont su venir me voir et on a su discuter par messenger et par téléphone voilà ils m'ont dit voilà tu as ça comme problème il faudrait que tu apportes si tu laisses ça comme ça il va t'arriver ça et ça et ça et ainsi de suite donc ils ont développé leur critique ce que je trouve super par rapport à d'autres qui sont venus sur mes commentaires qui n'ont fait que de relever les critiques mais en aucun cas développé peut-être que cette personne comme je l'expliquais attendait que je la soudoie en lui demandant s'il te plaît ou à genoux je me mette à genoux peux tu me redire pourquoi ça va s'abîmer pourquoi ceci franchement ce type de commentaire j'en ai rien à foutre et puis j'attends rien de cette personne quoi donc c'est clair net et précis je me débrouille tout seul je suis autodidacte je j'apprends je j'apprends de mes erreurs j'apprends des critiques constructives j'apprends ben en faisant en faisant défaisant refaisant donc je ne dis pas que cette personne qui est venu critiquer n'a pas de savoir-faire loin de là il a certainement un bon savoir faire mais le truc qu'il ne sait pas faire par contre c'est transmettre mais pas du tout parce que là dès qu'il dit quelque chose c'est ça devient énervant ça devient agaçant voyez ça a été tu as fait ci mais c'est pas bien tu as fait comme ça fallait pas faire ça tes plans vidéo c'est de la merde voyez donc déjà quand on commence comme ça c'est on n'a pas du tout envie d'écouter ces personnes là on a plus envie de dire allez va voir ailleurs si j'y suis et ça ira très bien donc là c'est le cas donc elle se reconnaîtra bien sûr donc certains l'idolâtre par ses conseils et sa façon de faire moi c'est pas du tout le mien moi ma façon de faire c'est plutôt quand il ya un problème je le signale et j'explique pourquoi j'ai relevé ce problème et pourquoi ce problème m'a interloqué ou ce problème m'a fait réagir voilà donc tous ces problèmes ils ont été évoqués bien sûr par d'autres aussi et puis je m'en suis rendu compte aussi moi même voyez comme là ce point de pivot là je m'en suis rendu compte moi même qu'il n'était pas bien centré il n'était pas équilibré c'était pas propre donc je le déplace moi même voyez je je cherche toujours à comprendre à savoir le comment du pourquoi et atteindre plus pas dire la perfection parce qu'on nul n'est parfait mais atteindre quand même une qualité alors dans ce nouveau couteau qu'est ce que j'ai changé donc là comme on peut voir ça ce sont les futurs gabarits futurs gabarits quand c'est mis en place donc là le ressort est déjà même mis pour une pré contrainte j'ai fait un une matière supplémentaire donc une croissance sur le dessus pour faire un guillochage et qui me permettra de faire un grip un peu plus prononcé ici j'ai carrément revu donc voilà quand mes couteaux sont là mais tout se fine mais il ya quand même un ergot ici mon ressort là est à l'égale distance de ce qu'il va y avoir en dessous là donc voilà l'erreur je m'explique je vais essayer de m'expliquer correctement c'est difficile c'est pas si facile que ça comme on dit donc ici c'est mon point de pivot de l'âme qui est ici c'est le même quand on regarde mon ressort ici l'impression donc madame tient bien ouverte comme vous avez pu voir mais quand je referme elle elle ne se referme pas automatiquement on sent que le ressort l'aide mais ne l'accompagne pas jusqu'au bout tout simplement pourquoi citons si on regarde bien mon centrage mon point de pivot n'a pas du tout la même distance que de là à la donc là mon ressort est en contrainte étant à forcer et s'il ne l'est pas il est complètement détendu donc ce qui fait que il n'est pas madame voilà tout simplement donc ça c'était le premier défaut pour pallier à ça donc qui peut être fait comme ça aussi alors la coutellerie mais bon là on sort un peu du contexte que du ressort si c'est avoir un ressort que pour l'ouverture autant le faire fonctionner aussi pour la fermeture ça c'est vrai c'est ce qu'on m'a signalé après j'ai mis un petit pion qui est ici ce petit pion vient ici tac pour empêcher que la lame quand elle est fermée elle vienne buter dans le fond et qu'on abîme tout le tranchant ici mais quand on regarde le casse gouttes il est trop près donc je trouve ça pas top c'était génial parce que mon tranchant démarré à ras du couteau voilà donc ça faisait un joli truc je trouvais qu'il n'y avait pas trop de plats qui dépassaient parce que quand il y a trop de plats de couteau devant là j'aime pas trop après chacun ses goûts ses couleurs mais là il est vrai que le casse gouttes il n'est pas situé là où il faut comme il faudrait donc on a un remédier à tout ça comme vous pouvez voir ici voilà ça ça sera le couteau en opposition ouverte comme celui là donc le casse gouttes est plus avancé mon tranchant démarrera à partir de la tige ici où j'ai mis donc tout le tranchant devant le contre tranchant est un petit peu plus grand je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un contre tranchant plus grand et pourquoi aussi j'ai fait une croissance plus haute de métal ici pour recevoir le guillochage donc comme je disais voilà là on voit aussi la petite butée qui va venir taper contre le ressort et ainsi de suite donc là si je prends ma lame on va essayer de vous expliquer tant bien que mal ici donc là je peux pas le mettre en contrainte sinon je vais abîmer tout mon ressort là vous voyez si j'appuie sur ma lame ici et que j'appuie en même temps ici toi mon ressort qui vient appuyer voilà ma lame elle revient en position ici donc ça veut dire qu'elle va être embutée enfin elle n'est pas embutée dans le fond ici la pointe elle n'est pas embutée ici et mon ressort est complètement libre et au cas où si ça vient toucher comme là j'ai toujours ce petit ergot qui va empêcher que la lame touche dans le fond et quand le tout sera mis en place donc le ressort relevé la lame remontée vers le haut ça donnera tout simplement à l'envers voilà ce que ça va donner une lame qui va arriver à ras ici une autre lame ici voilà comme ceci ça donnera ça en forme fermée un grip un peu plus large pour choper parce que je vais pas faire un onglet ça j'en veux pas je veux pas de petits trucs à onglet pour tirer de façon moi même vous voyez j'ai des grands ongles exprès donc je veux pas de ça je vais pouvoir choper la lame à bout de doigt et qu'elle glisse pas alors que là elle glisse si j'ai fait un contre tranchant plus long hop et bien on va le mettre on va se mettre carrément si on enlevé celui là on va le mettre ici à la place vous allez comprendre pourquoi et pourquoi j'aurais fait un contre tranchant bon alors voilà comment le couteau quand il sera en position si ça veut arrêter de bouger voilà quand il sera en position si on regarde bien donc le ressort sera un peu plus bas ici il ya que là que ça va sortir ici quand on va le tenir on n'aura que le pouce dessus pour quand on viendra couper et trancher comme ceci donc on n'aura que le pouce donc un grip quand on va commencer à couper de la diande ou quoi que ce soit l'autre on aura le doigt ici voyez on coupe comme ça et là ça évite que si le couteau glisse voilà on a la butée du doigt tout de suite là quand on ouvre les doigts ça évitera que la lame comme la lame elle va être à ras ici quand même à suivre les doigts vont être à ras et suivre dans la prolongation quand on va glisser ça évitera de venir toucher les doigts là sur le tranchant comme c'est là et en plus ce petit ergot qui est là va permettre aussi de faire un office de butée d'avoir les doigts qui glissent donc tout ça c'est en sécurité c'est pour ça aussi que je le fais comme ça parce que il n'y a pas de garde il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela et avec un couteau il ya vite fait de glisser et vite fait de se couper donc ce que je veux éviter au plus possible pouvoir avoir des couteaux ultra tranchant comme celui là vous voyez là je suis ici j'ai pas assez de grippe et si je me mets là si jamais mon doigt glisse j'ai pas assez d'ergot et mon doigt peut partir et ici si on regarde bien tout de suite je suis au contact de la lame donc si mon couteau glisse on peut être sûr que les deux premiers doigts là ils y passent ce que j'ai pas envie donc c'est pour ça que je fais toute cette petite ici là donc cette encoche un peu plus prononchée de contre tranchant pour avoir justement l'arrêté du doigt le guillochage qui sera plus haut donc avec avec la croissance de ce morceau de métaux qui est au dessus l'ex croissance donc pour faire le guillochage et faire un arrêtoir un grip voilà c'est des petits points de sécurité que je remonte mais c'était surtout aussi comme je vous dis avoir le ressort qui aide à fermer enlever ce petit point de pivot et comme vous pouvez voir aussi comme j'ai dit tout à l'heure voilà j'ai recentré mon point ici donc ici à ici on est à égale distance donc ça fera plus propre d'avoir un truc centré un pion de certissage voilà et ça c'est la nouvelle la nouvelle forme de couteau qui sera un petit peu plus voilà un petit peu plus carré moins rond d'ici et ça change complètement un peu moins rond de là un peu plus carré un peu plus droit des formes un peu plus ferme voilà un peu plus d'angle alors que les autres étaient plus rondes plus arrondies alors j'aime ce côté profilé ronde de la lame mais je veux que mon manche aussi un peu plus voilà ferme là dessus allez je vais pas laisser trop longtemps là dessus on va lui mettre des plaquets de bois donc voilà plaquette de bouleau bouleau marbré que j'ai stabilisé moi même donc la stabiliser je l'ai fait dans mon vacuum qui est juste là ici en face donc c'est un gros bidon où on met la dépression dedans donc on enlève l'air et là je monte à moins un bar avec une pompe à dépression qui est juste à côté là bas et dedans on remplit de liquide bien sûr on met ça dans une boîte on met du liquide donc du jus de cactus on en appelle ça et dans ce jus de cactus qui est naturel on lui met les teintes qu'on veut donc j'en ai du vert j'en ai du jaune j'en ai du marron j'en ai du bleu voilà j'ai plusieurs teintes qu'on peut mettre dedans et après ça soit même de faire des mélanges ça fait des années que je l'ai donc c'est vrai qu'à l'achat ça coûte hyper cher le jus de cactus mais quand on voit le nombre de plaquettes qu'on peut faire le nombre de poignées de moulinée que je tournais avec ça c'est phénoménal donc mon prix il est vraiment investi le jus de cactus il a investi il n'y a pas de soucis on retombe sur ses pieds pour plus tard avec ses chairs mais on retombe sur ses pieds donc ouais j'avais dû prendre un galon donc trois litres trois litres et quelques quoi parce que ça s'achète aux us donc voilà donc sur les plaquettes je vais lui faire certainement un dessin ou avec une résine incrustée dedans donc je sais pas je vais voir ce que je vais faire soit un dessin simple des ronds soit des carrés des triangles ou je vais peut-être faire le le fameux quatre sigles de l'application rond croix carrés triangle non je rigole mais je sais pas ce que je vais faire encore peut-être un poisson voilà moi qui est pêcheur peut-être faire un poisson donc le couteau du pêcheur on va voir ça donc je sais pas encore ce que je vais y faire voilà bon ben je vous reprends plus tard pour l'avancement puis voir ce que ça va donner allez à plus ciao ciao